Cyberespace. Technologie. Actualité numérique. Réseaux sociaux. Digital. Une Algérie 2.0. Cyberespace sur Algérie Chaine 3. A 7h42, bonjour Samia Loun. Bonjour Soraya. Bonjour Hakim. Bonjour Samia. Ce matin nous allons parler de cette année 2023 qui a connu en plus d'un engouement autour de l'intelligence artificielle, une myriade de décisions pour encourager davantage la numérisation et la modernisation, soit la politique zéro papier entamée dans plusieurs secteurs. Des projets de modernisation, de numérisation entamés dans les différents secteurs et ministères. Si les approches sont différentes, l'objectif reste le même. Faire en sorte de simplifier tout processus administratif, contribuer efficacement à établir un climat plus transparent, plus fluide pour l'intérêt du citoyen. Des plateformes numériques lancées pour créer des pans sous forme d'annuaire ou autre forme de portail web afin d'accéder à la prise de contact, faciliter l'accès à l'information et faire en sorte de se baser sur des systèmes de gestion plus performants, plus efficaces à l'ère du numérique. Une Algérie 2.0 qui a notamment besoin d'une synergie, d'une synchronisation des efforts consentis pour la transformation numérique du pays, soit faire en sorte que les efforts deviennent collectifs et non individuels pour instaurer à la fois un climat propice au numérique et à ses multiples utilisations, notamment pour le service public et l'administration. L'année 2023 a été remplie d'évolutions technologiques, de révolutions technologiques également avec la généralisation de l'intelligence artificielle. Une nouvelle façon d'automatiser tout type de procédé en dotant l'ordinateur d'une intelligence pour traiter une myriade de données rapidement, voire instantanément. Toutes les informations étant numériques, donc zéro papier. L'approche zéro papier, la numérisation qui fait partie des 54 engagements du président de la République, visent à la fois à servir le citoyen dans ses tâches du quotidien, assurer son bien-être tout en contribuant à mettre en place des systèmes interconnectés pour mieux répondre aux besoins et exigences des citoyens. Des métiers et des métiers d'avenir pour lesquels les étudiants se forment dans les universités, les écoles supérieures dédiées, dont des spécialités également lancées cette année, en rapport avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique. Outre l'avant-garde scientifique et théorique, il s'agit de répondre aux besoins du pays en termes de compétences en IT, en informatique, et toutes spécialités liées au numérique, à même de gérer plus efficacement des systèmes de gestion connectés, par la voie du numérique, donc zéro papier. Une transformation numérique qui s'appuie aussi sur la création d'instances pour encadrer et réguler l'usage du numérique, telle que l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel, ou encore le Haut-Commissariat à la numérisation. Pour rappel, le projet de loi sur la numérisation sera prêt le premier trimestre de l'année 2024.